Bonjour les petits loups, dernière vidéo pour les serpents qui rampent aujourd'hui. La dernière fois donc nous avons vu le mouvement en entier sans les bras. Aujourd'hui évidemment nous allons mettre les bras, ce qui pour un serpent est un petit peu on va dire accessoire. Mais pour nous humains, nous allons inclure les bras dans ce mouvement de descente du corps et vous allez voir que les bras vont vraiment aider à cette descente. Bien, nous avions vu ici sans les bras quelque chose qui ressemble à ceci. Voilà, est-ce que vous êtes d'accord ? Maintenant au niveau des bras, nous partons donc à partir de Dan Pien, simple fouet. Nous avons le fouet derrière, n'est-ce pas ? En appelant du pied, regardez ici, je dessine la ligne et cette main ici dans le même vecteur que votre cuisse gauche. On est d'accord ? La position du Dan Pien avec un bassin qui est légèrement sur 45. Regardez bien, à la descente nous allons donc ouvrir la longueur en faisant ceci. Pour le moment, mes bras ne bougent pas. À partir du moment où je vais faire ceci, regardez, mon bassin il va venir encore plus là, c'est-à-dire qu'il va faire un espèce de petit pivot, légèrement ici. Alors aujourd'hui, j'ai mis une ligne de bouton exprès. Vous voyez cette ligne de bouton à Dan Pien, ici, ligne de bouton par là, d'accord ? Dès le moment où je vais aller par là, regardez, la ligne de bouton est là, et mes bras dans leur structure, comme j'avais dit tout à l'heure, ne change pas. Imaginez que vous avez un énorme ballon entre vos deux bras. Ici, un énorme ballon. Et bien, ce ballon, il ne va pas changer. Regardez, si mon bassin bouge, mon ballon ici va bouger pareil. Donc, cette main-ci, et bien, elle va se retrouver dans cette direction, dans la direction à 45. Puisqu'elle aura suivi toute la structure de mon centre et que mon ballon ne bouge pas, alors ma main gauche va se retrouver devant. Vous voyez ici. Dès le moment où je vais avoir ce pivot du pied droit, alors toute ma structure va faire un pivot dans cette direction. Du coup, regardez, mes mains suivent. Et ce qui est important, c'est que cette pointe-là, à la fin, se retrouve toujours à l'aplomb de la pointe de mon pied. Regardez, ici, j'écarte, vous voyez, la plombe de mon pied, là. Donc, la structure de mes bras obéisse à ce cercle qui n'a pas bougé. Bien. Pour cela, on va prendre cet outil-là. Évidemment, pour moi, c'est un élastique, mais vous pouvez prendre n'importe quel tissu ou quel ruban ou une ceinture, ce que vous voulez. D'accord ? Et regardez, mon simple fouet, il est ici. Bien. Je prends de la longueur, donc du coup, je descends dans ma hauteur. Vous voyez ? Là, je vais ouvrir pivot de ce pied droit à la derrière, ce qui amène toute ma structure ici. Et regardez mon ruban, il n'a pas fait ça. Il n'a pas été plus loin. Il a gardé exactement la même distance. D'accord ? Donc, n'hésitez pas, pour pouvoir lier la droite et la gauche, n'hésitez pas à prendre un ruban ou un élastique. Bien. Le mouvement suivant, ici, consiste à passer de poids à droite. On est d'accord ? Donc, je passe mon poids à droite et ma main gauche qui, dans la tranche et par ici, elle va faire une rotation de façon à ce que la paume fasse face à ma ligne de bouton et au niveau du sternum. C'est précis. Bien. Ici, donc, on prend de la longueur, on ouvre. Ma main gauche se retrouve ici et lorsque je passe mon poids, il y a une rotation, elle va regarder mon coeur. Vous voyez ? Je vais me déplacer un peu. Voilà. Ici. Ici. Passage de poids. Regarde mon coeur. Ici. D'accord ? Et là, il s'agit de lâcher ce psoas pour descendre encore plus. Vous vous rappelez ? À ce moment-là, je lâche mon psoas, je l'appuie dessus et je vais descendre. Et là, en descente, c'est comme lorsque vous vous installez dans le fouet, le danpian, il y a un phénomène qu'on appelle song, c'est-à-dire lâcher. Vous voyez ? Il y a comme une impression de lâcher, comme si vous étiez plus lourd. On le voit, on l'expérimente vraiment, vraiment bien aussi dans le fouet de la forme chen. Vous voyez ? Cet abaissement, ce sang-là, quelque chose qui, comme si on était attiré par la terre, on va le retrouver ici. Regardez. Dès le moment où je lâche mon psoas, ici, pour pouvoir descendre encore plus, c'est ce sentiment de song que je vous ai montré dans le danpian, ici. Et alors, mon ballon qui était ici, il va se rapetisser, comme s'il se condensait. Vous avez vos coudes, vos bras qui se lâchent encore plus. Donc, le ballon qui était immense au début, il va se retrouver assez petit à la fin. Lorsque le serpent est au plus bas, votre ballon, il s'est condensé. Vous voyez ? Ici, regardez le ballon énorme, là. Je prends ma longueur, j'ouvre, je descends, et là, je descends encore plus. Et vous voyez ça, ce mouvement que j'exagère, évidemment, on le sent ici, là. Bien. Là, c'est pour la première partie. Donc, je vais refaire complètement, sans commentaire, pour que vous puissiez voir les détails. Bien. La deuxième partie, maintenant, pour pouvoir remonter. Puisqu'on est bien en bas, il va falloir remonter à un moment donné. Rappelez-vous pour les jambes, comment on faisait pour remonter déjà. Et maintenant, on va y mettre les bras. Et c'est justement en mettant les bras à la descente que vous voyez cette sphère qui s'installe. Et du coup, on va utiliser aussi cette sphère pour pouvoir remonter au niveau des mains. D'accord ? Donc, pour remonter, votre main gauche, le dos de la main, va longer votre cuisse gauche. Regardez. Et là, vous voyez, il y a ce balancier là. Et ce balancier va vous aider à vous restructurer, ici, pour avoir le bassin tout proche. Cette main-là, elle va venir, pas plus bas, mais elle va venir vers votre crétilia, ici, là, pour pouvoir engager, ensuite, le coq d'or. Bien. Et regardez cette main-ci, la gauche, lorsqu'elle monte ici, il y a une parade. Vous voyez, elle va se mettre en ping. Ici, elle est en pique, c'est-à-dire qu'elle va attaquer sur une pique. Et là, elle va devenir parade. Donc, ça donne ceci, ceci. Et dès le moment où elle est en parade, il lui suffit alors de pousser vers le bas pour pouvoir faire le coq d'or qui se tient sur une patte. Donc, je recommence la deuxième partie. Ici, regardez, cette main-là va venir le long de ma cuisse. Et en même temps, dès le moment où elle va arriver à mon genou, ici, c'est comme si cette main gauche a mené toute ma structure en haut. C'est elle qui traîne toute la structure en haut. Donc, vous voyez là l'importance de l'énergie des mains dans ce mouvement. C'est comme si, arrivé à votre cuisse, votre main était vraiment attachée à toute la structure et elle amène tout le monde. Regardez, dans son entier, ici, là, elle arrive. Au genou et elle va amener tout le monde. Regardez, vous voyez, elle amène tout le monde. Et donc, cette main-là va descendre, s'installer au niveau de ma crétilia. Tandis que celle-ci, en même temps, simultanément, va se mettre en parade, ici. Celle-ci se charge, c'est une charge pour une frappe, d'accord ? Je vais descendre, presser celle-ci, engager le bas comme on a vu dans les autres vidéos. Et cette fois-ci, c'est ma main droite, dans cette zone-là, qui va entraîner tout mon corps. Vous voyez ? Donc, si vous mettez les mains, c'est carrément plus facile. Vous voyez que votre mouvement est complet, d'accord ? Donc, n'oubliez pas, votre main gauche, lorsqu'elle arrive au genou, elle entraîne tout le corps. Et votre main droite, lorsqu'elle arrive à votre crétilia, ici, elle amène toute la structure de la colonne vertébrale à se redresser. Donc, je le fais encore une fois, sans commentaire, ici. Voilà. Alors, n'oubliez pas, puisqu'on est dans l'exercice de ce mouvement, de le faire l'autre côté aussi, d'accord ? Pour ne pas toujours appuyer sur la même jambe. Donc, l'autre côté, c'est simple. Enfin, pas si simple que ça, puisqu'on n'a pas l'habitude, n'est-ce pas ? Ici. Bien. Voilà donc pour le serpent qui rampe. N'oubliez pas de bien faire vos échauffements avant de faire ce mouvement, parce que vous pouvez vous faire mal. Ce mouvement n'est pas destiné aux débutants, parce qu'il est trop complexe, il y a trop d'éléments à mettre en place. Évidemment, là, je le montre pour les pratiquants débutants intermédiaires. Pour les intermédiaires avancés, il y a d'autres choses beaucoup plus subtiles et beaucoup plus fins à mettre en place encore, évidemment. Nous ne sommes qu'à la première marche de ce serpent qui rampe. Merci pour votre attention et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501